Au sein de l'opinion gabonaise, il y a de nombreux sujets qui font les choux gras de la presse. On parle de l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation, l'emploi, entre autres, des chantiers sur lesquels le gouvernement est en train d'apporter des solutions jugées insuffisantes par les populations. D'un autre côté, il y a l'opposition gabonaise. Elle également, qui semble toujours obsédée par la question de la vacance de pouvoir. Elle brandit cependant l'incapacité du président gabonais, Ali Bongo Ndimba, à diriger le Gabon. Réalité ou utopie ? On en parle dans cette émission avec notre invité, qui n'est autre que le ministre d'État gabonais, ministre en charge de l'eau et de l'énergie, porte-parole du gouvernement qui a accepté notre invitation. M. Alain-Claude Bilibinze, merci de nous recevoir. Je vous en prie, bonjour. D'entre-deux-jeux, M. le ministre d'État, je rappelle que vous êtes le porte-parole du gouvernement et donc vous êtes la voix autorisée pour nous apporter des éléments de réponse. La semaine dernière encore, au Gabon, il y a eu la question de la CNSS, par exemple, qui a fait parler d'elle, la CNAM-GS, et on a vu cette rencontre entre le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ndimba, et les différents responsables de ses administrations. Quelles sont justement les instructions, les injonctions qui ont été données par ce dernier ? Je vous remercie de cette opportunité que vous nous accordez pour éclairer l'opinion sur les sujets que vous avez à appeler, qui sont des sujets réels, des sujets d'importance, des sujets sur lesquels le gouvernement travaille à travers le plan de l'accélération et de la transformation, adopté après un séminaire gouvernemental présidé par le chef de l'État lui-même, son décembre, Ali Bongo Ndimba, et pour lequel nous sommes aujourd'hui, chacun dans son domaine, en train de trouver des solutions et de mettre en œuvre les éléments déjà arrêtés et adoptés. S'agissant de la question de la CNSS et de la CNAM-GS, il s'agit encore une fois d'une question très sensible. La CNSS, c'est 26 000 retraités, donc c'est un poids important dans la société gabonaise. Chaque famille compte aujourd'hui un ou deux ou plusieurs retraités. Ce n'est donc pas un sujet qu'on peut traiter de manière banale. C'est un sujet essentiel pour la vie de nos populations, des pères et mères qui ont travaillé, qui ont rendu des services à la nation et qui aujourd'hui méritent effectivement que l'État s'occupe d'eux. Et c'est ce que fait l'État. Il y a des difficultés. Et l'État s'emploie à résoudre ces difficultés qui sont de plusieurs ordres. Il y en a qui sont structurelles, il faudra s'attaquer à la réforme de la CNSS et le gouvernement à ce chantier qui est posé sur la table. Après l'étude qui a été menée, il faut s'attaquer à ce dossier. Sur comment est-ce qu'on pérennise notre système de retraite ? Sur comment est-ce qu'on garantit une meilleure gouvernance de la CNSS ? Sur comment est-ce qu'on s'assure que tout ce qu'il y a aujourd'hui qu'on peut observer, relever comme fraude, va être estompé ? Comment est-ce que tout s'y est en œuvre ? Le gouvernement s'y attelle, mais très largement. Et l'institution du chef de l'État a été d'abord un, préserver l'outil. Tout faire pour que la CNSS continue à s'occuper et de retraiter et de ses propres agents. Donc il faut préserver l'outil, c'est un bon système que nous avons, il faut le préserver et l'améliorer. Deuxième chose, assurer le paiement des pensions de retraite et assurer les salaires. Ce sont des actions très claires. Et enfin, mettre en œuvre les réformes qui ont été donc travaillées, adoptées et qu'il faut aujourd'hui passer à la phase pratique de leur mise en œuvre. Voilà des actions très claires qui ont été données au ministre en charge des dossiers. S'agissant de la CNSS qui est un outil beaucoup plus récent, qui s'occupe de notre santé à nous tous, c'est un bel outil qui a été mis en place et qui a rendu et qui continue à rendre d'importants services aux Gabonais de toutes les catégories, de toutes les couches sociales. Il faut là également préserver cet outil, faire en sorte que le Gabonais qui détient une carte d'assuré CNAMGS accède aux structures publiques et privées qui acceptent cela. Et ça veut dire que nous assurons, nous, l'État gabonais, tout ce qui va avec cette réforme, à savoir s'assurer que ce que l'État doit payer en contrepartie, par exemple, de ses propres agents, est effectivement payé. S'assurer que les différentes caisses fonctionnent convenablement. Et mon collègue Guy-Patrick Obiandon, qui est en charge de ce dossier, travaille quotidiennement autour du Premier ministre pour trouver des solutions. Donc ces solutions seront appliquées. De toute façon, quand le chef de l'État a pris une instruction, on n'a pas d'autre option que de l'appliquer. Donc je tiens, à travers cette question, à rassurer l'opinion publique gabonaise sur ces deux éléments. La CNSS, l'État ne la laissera pas tomber. La CNAMGS va continuer à travailler pour assurer la santé des Gabonaises et des Gabonaises. Monsieur le ministre d'État, on vous a vu sur le terrain pour aborder justement la question qui concerne directement votre département ministériel. On vous a vu sommer les entreprises chargées des travaux de les mener à bien. D'ailleurs, au cours de cette semaine, vous étiez à l'intérieur du pays. Quel est le constat qui se dégage aujourd'hui ? Des coupures intempestives, on en parle encore, des problèmes d'adduction en eau potable. Qu'est-ce qui se fait de façon concrète ? D'abord, tant que les êtres humains existeront, il faudra continuer à régler ces problèmes. Et nous sommes un gouvernement responsable, nous apportons des solutions. La seconde chose, c'est que l'État gabonais, à travers son gouvernement, a adopté trois programmes qui sont en œuvre. Sur le Grand Libreville, il y a le PIEPAL avec la BAD, 77 milliards de francs CFA. Ça fait maintenant plus de 12 mois que nous sommes sur le terrain, que les travaux ont été lancés et sont en cours. À la fin de ces travaux, nous aurons réglé le problème de la réduction d'eau du Grand Libreville, en tout cas le renouvellement des 150 kilomètres de canalisation avec la construction de châteaux d'eau, pour que le pourcentage de déperdition de l'eau aujourd'hui, il faut savoir que sur deux litres d'eau qui sont produites en toum, il n'y en a qu'un seul qui arrive dans le robinet parce que malheureusement, il y a des fuites qui ont été observées dans les différentes canalisations, il faut toutes les renouveler. 150 kilomètres de canalisation sont renouvelés. Il faudra ensuite penser à la production, augmenter la production. Il y a eu Simgabon 2, nous sommes aujourd'hui en train de travailler avec la SEG à travers un emprunt que l'État a autorisé auprès d'une banque commerciale locale, BGFI pour ne pas la nommer, et pour accroître la production de l'eau dans le projet qu'on appelle Mbomo, aller capter de l'eau sur la route de Kokobich et pouvoir la ramener sur une toum et la distribuer à Libreville. Là aussi, on parle de 36 000 m3 d'eau par jour. Il s'agit donc de faire en sorte que d'une part, on arrive à régler le problème des adductions d'eau et que d'autre part, on accroisse les capacités de production de l'eau potable également sur Libreville. C'est le premier programme. Le second programme, c'est avec la Banque mondiale de PASIMI, pour lequel j'ai été à l'intérieur du pays récemment encore, et nous avons parcouru plusieurs provinces du Gabon déjà. On a fait le Rolintem, on a fait le Goué-Vindo, on a fait l'eau de Goué, la Langounier, on a fait également le Goué-Maritime. Nous sommes en train de travailler, le moyen de Goué, pour que progressivement, on apporte des solutions aux problèmes qui se posent aux Gabonais et aux Gabonais, qui sont des problèmes réels. Nous avons des quartiers qui se sont créés, nous avons des villes qui n'ont pas connu de système d'éduction d'eau sur les nouveaux quartiers, et il faut résoudre ces problèmes-là qui sont réels. Il faut les entendre. Il ne s'agit pas de rejeter la faute sur ce qui était là avant, il s'agit de constater qu'il y a un problème. Nous sommes là pour apporter des solutions et ce que nous tentons de faire. Ce programme également, c'est un financement auprès de la Banque mondiale, 35 milliards de francs CFA, et il y a enfin le programme qui est financé sur ressources propres de l'État, 18,8 milliards de francs CFA, sur le plan d'urgence, eau et électricité. Là, il s'agit à la fois de l'électricité et de l'eau. Tous ces trois programmes concernent les neuf provinces du Gabon. Évidemment, on ne pourra pas tout régler le même jour, mais sur tous les plans du Gabon aujourd'hui, nous avons lancé des travaux pour apporter des solutions concrètes pour les Gabonaises et les Gabonaises. Monsieur le ministre d'État, permettez-moi d'insister en ce qui concerne justement la vestuivité, de l'infrastructure, pour l'adduction en eau potable. Qu'en est-il de façon concrète, puisque on sait que les populations au Gabon s'installent d'abord, l'État arrive après, et donc il faut pouvoir procéder à des aménagements qui conviennent. Qu'en est-il aujourd'hui ? Je crois que là, il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène de l'infrastructure dans les quartiers anciens, tels que Nombakele, Glace, Lui, Akebe, je dirais même Batterie 4, où effectivement, il y a un système d'adduction d'eau et dont les canalisations aujourd'hui ont vieilli, il faut tout remplacer. Et il y a également, le deuxième phénomène, c'est les nouveaux quartiers, tels que les quartiers au nord de Libreville, dans les Malibés, ou au sud, au niveau de Igoumié, où effectivement, les populations sont installées sans qu'il y ait eu l'État au préalable qui aurait apporté un certain nombre d'infrastructures, telles que les voiries, les VRD, etc. Donc ça veut dire qu'en réalité, on a deux premiers à résoudre. Le premier, c'est renouveler les canalisations d'eau où elles existent. Le second, c'est poser l'adduction là où il n'y a pas du tout de canalisation. Et les deux projets sont en cours actuellement, plus des efforts qui sont fournis par la SEG elle-même, en tant que partenaire de l'État gabonais. Donc effectivement, ces problèmes existent. Et j'ai été sur le terrain, dans les quartiers de Libreville, à Igoumié, à Malibé, à Iba-Kater, où nous avons effectivement rencontré des populations. On a deux problèmes à résoudre. Il y a l'eau et il y a l'électricité. Et on tente de mener ces deux problèmes de fond. Je n'ai pas dit que dans deux semaines, ça sera réglé. J'ai indiqué que pour le PIEPAL, les travaux prendront 32 mois. On a déjà commencé, ça fait déjà 15 mois. On va continuer à travailler de sorte de résoudre durablement ces problèmes-là. Et pour ce qui est du PASMIR, certains chantiers sont aujourd'hui achevés, tels que Malibé 1 et 2, c'est achevé, tels que Igoumié, c'est achevé. Et là, on va reprendre Bambouchine pour le terminer. Et dans le nord du Gabon, pour ce qui est de PASMIR également, en électricité, à la fin du mois de juin, on réceptionne définitivement les travaux, de même que dans le Haut-Tegoué et dans l'Angounier, au niveau de Manji, les travaux sont terminés également. On est en train de lancer d'autres travaux dans le cadre du PASMIR. Donc tout le pays est en chantier actuellement, en eau et en électricité. C'est vrai, on a passé quelques années sans investir dans ce domaine. Et l'État aujourd'hui essaie de rattraper le retard enregistré. Mais justement, dans le plan de la transformation et de l'accélération de la transformation, comme on le dit si bien, M. le ministre de l'État, il n'y a que pour construire des routes, il faut également tenir compte des installations qui sont faites par la SEG. Or aujourd'hui, la question de la route se pose également avec acuité. Ces travaux-là, parfois, imposent que la SEG ne mène pas à terme et dans les délais requis, souvent, certains chantiers. Comment les choses sont gérées à ce niveau ? Il y a un travail de mise en cohérence des politiques publiques qui se fait. Nous travaillons avec nos collègues en charge des travaux publics et même ceux en charge des télécommunications pour qu'effectivement, là où on doit engager des travaux routiers neufs, qu'on prévoit également qu'on amène des amenés d'eau et d'électricité, y compris le téléphone et Internet, lorsqu'il s'agit de travaux neufs. Mais il y a des travaux de réhabilitation là où, effectivement, les canalisations ont bien vieilli. Malheureusement, on est obligé de faire des tranchées sur la route et ça ne nous plaît pas de le faire, mais c'était un mal pour un bien. On est obligé de le faire et l'essentiel étant de réhabiliter à l'identique. On a pu voir qu'on était sur le terrain récemment avec mon collègue DTP pour nous assurer qu'au niveau du PIEPAL, qu'il y ait effectivement un début de rétablissement, de réhabilitation à l'identique des chaussées qui ont été entravées. Monsieur le ministre d'État, un député l'a dit, un an, un kilomètre. Qu'en est-il aujourd'hui ? Je crois que ce député ne sait pas compter. Je crois qu'il ne sait pas compter. Pardonnez-moi de le dire de cette façon-là, parce que si on résume le mandat du président Libre, le premier mandat en tout cas, au PK5, PK12, on dit un an, un kilomètre, c'est une chicane. Mais quand on veut bien compter, moi je reviens de Ndende. Qui a fait les travaux entre Lambaréné, Fougamou, Mouila et Ndende ? C'est bien sûr le mandat du président Libre Ngo, mais ce député qui sert à Lambaréné n'a pas le temps d'aller à Fougamou. Je peux comprendre ça. Monsieur le ministre d'État, dans l'enseignement supérieur également, il y a des grognes. Les étudiants demandent toujours, réclament toujours leur bourse. Que fait le gouvernement ? Non, il y a deux sujets. Il y a des retards. Il y a eu deux mois de retard de paiement de la bourse. Je crois que c'est en train d'être payé. Et puis, il y a des réclamations autour des systèmes d'attribution de bourse, les critères d'attribution de bourse, où certains étudiants veulent qu'on revienne au système ancien, où il n'y avait plus du tout de critères, alors que l'État a décidé de remettre des critères, critères d'âge et critères de performance, ce qui nous paraît tout à fait être convenable par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays, et qui se faisait au Gabon du temps où j'étais étudiant. Il fallait avoir le bac avant 22 ans, et il fallait ensuite avoir sa moyenne pour passer un cas supérieur et maintenir la bourse. Donc voilà, ce sont ces critères-là, et le ministre est en train de discuter avec les mutuels d'étudiants pour regarder comment les ramener à la raison. Alors, abordons maintenant la question politique de cette émission. Monsieur le ministre d'État en charge de l'eau et de l'énergie, porte-parole du gouvernement, il y a une recente sortie, et d'ailleurs une énième, d'un membre de l'opposition gabonaise, le porte-parole d'ailleurs de l'Union nationale, Jean-Gaspard Toutoumaï, pour ne pas le citer, qui déclara récemment encore qu'il fallait que le gouvernement saisisse les institutions constitutionnelles pour que la vacance de pouvoir soit déclarée au Gabon. Quelle est la lecture que vous, vous faites justement de ces propos ? D'abord que c'est un sujet que l'opposition pense tenir jusqu'à la fin du mandat, parce qu'en réalité, ils ont du mal à tenir d'autres sujets. Il y a cela. Mais vous savez, le Gabon aujourd'hui a 62 ans. Dans la vie d'un être humain, c'est beaucoup. Dans la vie d'une nation, c'est peu. Nous avons une nation à bâtir, il faut la bâtir dans la paixement générale. Tout peut se dire et se contredire dans le respect des uns et des autres. Moi, si je dois tenir un sujet pendant quatre ans, et pendant quatre ans, rien au bout, je change de sujet. Donc, l'opposition en parle depuis octobre 2018. Nous sommes aujourd'hui en 2022. Continuer à parler du même sujet montre en réalité une vraie carence. Je crois que ce sujet aujourd'hui, c'est une forme de casse-sexe qui permet à l'opposition d'essayer de masquer les carences et les difficultés qu'elle rencontre en son propre sein. Le président Ali Bongo travaille, il travaille pour le Gabon, il travaille pour les Gabonaises et les Gabonais, il mène son activité plus au rythme qu'il y avait avant 2018, c'est un fait. Mais il rencontre tous les chefs d'État du monde, il rencontre les présidents des grandes puissances, il rencontre même le pape, il rencontre les dirigeants des organisations régionales, continentales et internationales. Et je ne pense pas que nous, au Gabon, on soit forcément les mieux placés, surtout lorsqu'on ne le rencontre pas, pour estimer qu'il n'est pas en capacité d'eux. Et ensuite, s'ils étaient vraiment en capacité d'eux à mener à ce changement-là, ils attendent l'élection qui va arriver, ils proposent aux Gabonaises et aux Gabonais un projet alternatif, c'est la démocratie. L'alternance n'est pas une obligation constitutionnelle. L'alternance est une possibilité. Il faut donc réunir les conditions de l'alternance. Or, l'opposition gabonaise, et ce n'est pas nouveau, depuis 2009, 2016, tous leurs propos n'est pas sur un projet politique, c'est sur l'homme à Libongo. On a commencé par dire certaines choses en 2009, on en a ajouté d'autres en 2016, et on n'en prépare d'autres pour 2023. Ce n'est jamais sur ce que chacun peut observer sur la mise en œuvre d'un projet. Et pourtant, le projet que nous mettons en œuvre, on peut observer qu'il y a des difficultés sur lesquelles on peut nous attaquer, et on répond. Mais c'est toujours sur les questions de personnes. Et c'est là la vraie violence. Lorsqu'on s'apprend à quelqu'un de façon personnelle, ces personnes sont obligées de réagir. Et c'est là la vraie violence. Or, il faut éviter la violence. Donc je veux inviter l'opposition à réviser son mode de fonctionnement et la manière d'organiser, pour eux en tout cas, et pour le bien de ceux qui les suivent, d'organiser le débat démocratique dans notre pays. Mais comment organiser un débat démocratique dans ce pays, le Gabon, puisque cette opposition n'a pas de possibilité, certainement, de pouvoir discuter avec ceux qui gouvernent ? Il y a notamment une institution qui est mise en place au niveau du Gabon, le Conseil national de la démocratie, mais qui ne semble pas fonctionnel, M. le ministre d'État. Est-ce que ce n'est pas le fait que cette opposition se sente un tout petit peu muselée, qu'elle s'aventure sur des sujets tels que celui lié à la vacance de pouvoir ? D'abord, cette opposition a été autorisée à organiser des congrès en pleine pandémie, quand tout était interdit. Le gouvernement a autorisé l'organisation de congrès de l'opposition. Elle n'est pas muselée. Et ensuite, le CND est un regroupement de partis politiques. Le gouvernement n'y est pas. Ce sont les partis politiques. Donc, nous ne le rendons pas comptable de leur organisation interne au niveau du CND. Ce sont les partis politiques qui y sont. Ensuite, personne ne les musèle. Ils parlent tous les jours. On les entend tous les jours. Sur les réseaux sociaux, on les lit. On écoute sur les voies internationales. Donc, personne ne les musèle, mais jamais personne ne les musèle de l'opposition au Gabon. Il faut qu'elle arrive à trouver un mode de fonctionnement pour qu'elle soit audible sur d'autres sujets que des attaques personnelles. Et nous aimerons bien arriver à parler de sujets démocratiques. Vous avez évoqué au début de nombreux sujets sur la CNSS, sur la CNAMGS, sur les voiries urbaines, sur les routes nationales, départementales, même cantonales, sur l'eau, l'électricité. Que dit l'opposition pour qu'on en discute ? On constate qu'il n'y en a pas, mais chacun fait le constat. Mais que faudrait-il faire ? Nous, on est en train de faire. On aimerait les entendre dessus et qu'il y ait un vrai débat sur le vrai sujet. Or, on fuit le vrai débat pour se concentrer sur un débat de personne. Et c'est un peu, pardonnez-moi, lassant à la fin, parce que c'est cela la vraie violence, encore une fois. C'est de s'en prendre aux personnes plutôt que d'essayer de proposer un projet politique lisible. Vous êtes journaliste. Vous pouvez réciter au Gabon quel est le projet du président Ali Bungondimba. Quel est le projet mis en oeuvre aujourd'hui par le gouvernement ? Chacun peut en parler, on ne peut pas l'aimer, mais il existe ce projet. Moi, je ne sais pas quel est le projet de l'opposition. D'abord, quand on dit l'opposition, c'est un vaste ensemble. Dans ce vaste ensemble, il y a des chapelles. Quel est le projet X, Y ou Z ? Vous n'en savez rien, je n'en sais rien non plus, parce qu'il n'existe pas. Monsieur le ministre d'État, puisqu'on parle d'opposition et donc de politique, de parti politique, 2023 approche à grands pas. Et l'impression qui se dégage, ce serait que le gouvernement, avec les institutions chargées d'organiser les élections, ne se presse pas le pas. Il n'y a pas de révision du fichier électoral. Jusqu'à présent, il n'y a pas de recensement qui soit organisé pour préparer ces échéances électorales. Qu'en est-il finalement pour 2023 au Gabon ? Mais il y a un certain nombre d'échéances qui sont prévues par les textes, par les lois. Précisément, voici un vrai sujet sur lequel on peut entendre l'opposition nous rappeler qu'il y a-t-elle échéance à préparer comme on la prépare tous ensemble. Ça, c'est des vrais sujets. Le recensement général de la population, il faut qu'on le prépare et qu'il ait lieu. La question de la révision de l'échéance électorale, lorsque les délais seront arrivés, le ministère de l'Intérieur fera ce qu'il sait faire et qu'il sait faire très bien. Personne ne sait jamais, vous voyez ce que je veux dire, préoccupé de savoir que nous devons respecter et que chacun jouait sa partition. Le gouvernement joue sa partition, le budget sera discuté, sera mis en place et les différentes administrations et institutions travailleront. Mais il faut que chacun joue sa partition. Lorsque le mois sera venu, vous entendrez certains vous dire « Ah non, n'allez pas vous inscrire parce que le fichier n'est pas fiable ». Mais s'il n'est pas fiable, comment on fait pour s'inscrire ? Il faut s'inscrire pour qu'il soit fiable ensuite. Ce n'est pas impréalable. Il faut d'abord s'inscrire et la fiabilité se met en oeuvre ensuite. Ce n'est pas la fiabilité avant. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à bien articuler la démarche. Et là, vous me donnez l'opportunité de dire une seconde chose sur cette question de préparation des élections. Depuis 1990, toutes les révisions de la loi électorale ont été menées à l'initiative des partis politiques et généralement de l'opposition. Mais vous savez, on peut améliorer les textes qu'on voudra. Ce qu'il faudrait améliorer, par contre, c'est la capacité des hommes, des acteurs à accepter de jouer le jeu et accepter la règle. Or, ce qui se produit généralement, c'est qu'on a l'impression que certains, tant qu'ils n'ont pas gagné, la règle n'est pas la bonne. C'est un peu comme si on allait jouer au football et puis chaque fois qu'on a perdu, c'est la faute à l'arbitre, c'est la faute au règlement. Il faut changer à chaque compétition les règles du jeu. Nous, nous sommes le seul pays, à ma connaissance, qui veut changer son système électoral à chaque échéance. Ce n'est pas possible. Peut-être parce que les règles sont écrites par ceux qui sont au pouvoir. Vous savez, je viens de vous indiquer, peut-être que vous n'avez pas fait attention, chaque fois qu'on a procédé aux révisions du mode électoral dans notre pays et du système électoral, ça a été à la demande des acteurs politiques, généralement de l'opposition. Généralement. Cela veut dire que ce que veut l'opposition, c'est en réalité gagner sur le tapis vert. Mais une élection, elle se gagne sur le terrain. Il faut être sur le terrain pour gagner une élection. Or, vous la voyez où sur le terrain ? Elle est sur la question de la maladie du président. C'est un peu comme si quelqu'un tenait un os et qu'on ne veut pas lâcher. Mais la maladie du président n'est pas un programme politique, ce n'est pas un projet de société. Si demain, si demain, et on l'a déjà vécu dans ce pays, on a vécu une vacance de pouvoir sur le haut en bas et la Constitution voulait à l'époque que le vice-président succède directement. C'était Abel Benard Bongo qui deviendra Omar Bongo par la suite. On l'a vécu en 2009 au décès du président Omar Bongo. On a vécu une vacance de pouvoir avec une présidentielle anticipée donc ce n'est pas un élément nouveau, ce n'est pas une frayeur. Personne n'a peur de ça. On a des institutions solides qui savent fonctionner et gérer ses cas de figure. Mais aujourd'hui, Ali Bongo travaille. Donc ce sujet n'est pas à l'ordre du jour. Et la Constitution a clairement indiqué quel est le chemin pour arriver à cela. Le gouvernement qui travaille avec le chef de l'État au quotidien n'a pas constaté qu'il fallait faire une demande de vacances de pouvoir. Donc une vacance lorsque quelqu'un est en exercice, ça a un mot, c'est un terme, c'est un coup d'État. Donc chercher à empêcher que quelqu'un aille au terme de son mandat alors qu'il a une capacité de le faire, c'est un coup d'État. Qu'il soit par les armes ou par les institutions, c'est un coup d'État. Le gouvernement ne sera pas responsable de ça, ne sera pas complice de ça. Monsieur le ministre d'État, pour 2023, ce seront des élections générales ? Je vous pose la question parce qu'il se dit un peu ici et là que naturellement ce sera la fin de mandat pour Ali Bongo-Odiba mais également pour d'autres institutions telles que l'Assemblée nationale. Qu'en sera-t-il ? Je ne sais pas ce serait réalisé que nous sommes en 2022. À chaque jour suffit sa peine. D'accord. Là, le gouvernement travaille pour terminer l'année 2022 en exécutant son programme. Quand viendra 2023, tout ceci sera discuté. Comment se porte Ali Bongo-Odiba ? Aujourd'hui, je vous repose la question et pour le bien-être des Gabonais surtout, comment se porte-t-il ? Il se porte bien mais ça, c'est une question à laquelle lui-même et son médecin peuvent répondre mais moi, je vois qu'il se porte bien et qu'il dirige le Gabon. Que doit-on retenir aujourd'hui ? Vous venez de le dire, c'est 2022, 2023, ce sera dans un an mais que doit-on retenir aujourd'hui en ce qui concerne justement les grands chantiers initiés et menés par vous et le gouvernement gabonais pour la fin de cette émission ? Ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y a des chantiers qui sont en cours, qui ont connu un vrai ralentissement du fait de plusieurs contingences, exogènes comme endogènes, mais les chantiers sont en cours, certains seront achevés à temps, d'autres vont se poursuivre, mais vous savez, et je l'ai déjà dit, 2023 est une date dans l'histoire et la trajectoire du Gabon. Le Gabon ne s'arrête pas en 2023 et donc le gouvernement va continuer à initier des chantiers, à les mettre en œuvre pour le Gabon. Après 2023, on va se lever un matin et on sera en 2024 et le Gabon se poursuivra. Donc il n'y a pas du tout de fatalité. Nous allons continuer à travailler, ce qu'on n'a pas terminé, ça va se poursuivre avec les autres gouvernements parce que c'est le Gabon qu'on construit. Permettez-moi de vous demander pour votre mot de fin pour cet entretien de Gabon 24. Je rappelle que l'histoire nous enseigne d'ailleurs que vous aviez été là lors du lancement de Gabon 24 et d'ailleurs vous êtes l'un des pionniers de cette chaîne de télévision panafricaine. Peut-être un mot à l'endroit de ce personnel qui a espéré, pourquoi pas, souhaité que vous soyez dès l'heure le 24 mai dernier. D'abord, c'est toujours une bonne chose de vivre un anniversaire. Ça veut dire que bon, il y a le temps de regarder le chemin parcouru, de se projeter. Je trouve que Gabon 24 a maintenant six ans, me semble-t-il, six ans. Très peu de gens lui donnent la possibilité de voir deux années, trois années. On est à six semaines, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin en améliorant sa présence au Gabon, en Afrique et dans le monde. Il faut aller plus loin en améliorant son contenu éditorial parce que tout s'améliore toujours. Mais je trouve que Gabon 24 a le mérite d'exister. et c'est une très, très, très bonne chose. Vous êtes la première chaîne d'information publique sur le continent, en Afrique subsaharienne. Je ne parle pas de chaînes implantées en Europe et qui diffusent sur le continent, je parle de chaînes sur le continent. Et en ce sens, le Gabon a toujours été pionnier dans ce domaine-là. Il y a eu Afrique à numéro 1, il y a maintenant Gabon 24. Il y aura même eu, avant cela, Radio Gabon qui était une des premières radios en Afrique noire subsaharienne, une première télé également. Je crois qu'il faut continuer à travailler. Mais encore une fois, toujours se demander est-ce que j'ai fait mieux aujourd'hui qu'hier ? Donc chaque jour qui passe, de nous amener à nous améliorer, c'est tout le malheur que je peux souhaiter à Gabon 24. Je rappelle que vous êtes Alain-Claude Bilibinze, ministre d'État gabonais, ministre en charge de l'eau, de l'énergie et des ressources hydrauliques, porte-parole du gouvernement avec vous. Nous abordons ces questions liées au bien-être des populations gabonaises, la politique, bien sûr, en ce qui concerne les recentes sorties des acteurs de l'opposition au Gabon. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était un plaisir que d'être avec vous, monsieur Alain-Claude Bilibinze. Au revoir. Au revoir, merci. Sous-titrage ST' 501